Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner puisque j'entame ici la deuxième vidéo de la série que j'ai débutée il y a quelques mois déjà Le timing n'est pas encore au point C'est une série dans laquelle je vous parle des livres de mode que j'ai lus, qui me semblent intéressants à analyser et dont j'ai envie de discuter avec vous en fait Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine qui est un livre de Mona Cholet qui est journaliste au monde diplomatique et qui est un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà mais j'avais déjà pris des notes dessus donc je vais pouvoir aborder les concepts pivots du livre parce que le livre est très bien fait, il est compartimenté en différentes sections qui abordent différentes thématiques Le but c'est pas de recenser tout, c'est juste de vous dire les thèses les plus fortes selon moi du livre et ouvrir peut-être éventuellement un débat, je ne sais pas Il faut savoir que c'est un livre qui est sorti en 2012, extrêmement récent et qui parle justement sur les nouveaux mécanismes d'aliénation des femmes dans notre société occidentale capitaliste et qui donc s'attaque surtout au domaine de la mode et de la beauté parce que dès l'ouverture de l'essai, l'auteur pose un décret qui est le suivant depuis la deuxième vague féministe, les femmes ont accès aux professions, aux capitales intellectuelles, etc. de manière à peu près égale aux hommes, même s'il faut prendre des pincettes en disant ça et donc la nouvelle forme d'aliénation des femmes aujourd'hui, c'est leur physique, c'est la beauté, c'est la mode, le corps En fait, c'est le prix qu'elles ont à payer pour s'aventuer au dehors de la sphère domestique où elles étaient astreintes pendant des siècles et des siècles Ce point-là qui est fondateur et qui ouvre l'essai parce que l'essai va donc porter justement sur le jugement de l'apparence des femmes qui est fait quotidiennement quand une femme sort dans la rue, elle va vivre l'espace de manière complètement différente que l'homme qui lui n'a que très peu conscience de son corps, de l'espace qu'il occupe et finalement des gens qui évoluent autour de lui alors qu'une femme va devoir être plus attentive on va lui rappeler qu'elle prend trop de place en la sifflant, en lui jetant des regards en venant directement l'aborder, la harceler, tout ce que vous voulez et donc finalement c'est cette espèce de contrepartie que les femmes subissent aujourd'hui de manière hyper contemporaine contrepartie pour avoir osé mettre un pied au dehors de la maison, du domicile familial contrepartie dont nous sommes toutes finalement les cibles entrons dans le vif du sujet L'une des premières choses que je voulais aborder c'est ce qu'appelle Mona Cholet l'inégalité des rôles esthétiques entre l'homme et la femme ce qui veut dire tout simplement que les femmes vont être beaucoup plus portées sur l'apparence, sur le physique sur la mode et la beauté que les hommes or cette inégalité des rôles esthétiques est seulement dénoncée par l'industrie cosmétique et l'industrie textile il n'y a pas d'autre endroit où on va parler de manière sérieuse et approfondie du fait que les hommes ont un spectre vestimentaire beaucoup plus restreint que les femmes ou inversement que les femmes doivent respecter des codes beaucoup plus acérés que les hommes en matière de mode, de beauté, etc. C'est le problème de la mode qu'on stigmatise tout de suite et qu'on va mettre dans une espèce de case il faut la visualiser sans jamais ne vouloir la sortir de cette case J'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet d'ailleurs, petite parenthèse, petite annonce j'ai décidé maintenant dès que je sois au vidéo d'écrire un article sur le même sujet mais qui va un petit peu plus loin qui permet peut-être aussi de prendre plus de temps pour comprendre les enjeux de la vidéo donc je vous mets le lien de cet article dans la description et si ça vous intéresse, allez le lire, je rentrerai un petit peu plus en détail Pourquoi la mode est-elle toujours dévaluée ainsi ? Tout simplement, la réponse est bien simple parce qu'elle fait partie d'un héritage culturel presque exclusivement féminin Et tout ce qui est féminin induit forcément une certaine légèreté, une certaine frivolité qui n'en vaut pas le détour, qui ne vaut pas la peine qu'on s'attarde dessus qui au mieux est ignorée et qui au pire est asservissante finalement, n'est-ce pas ? Donc cet héritage culturel féminin dont fait partie la mode mais aussi toute l'industrie cosmétique le souci du paraître en fait est constamment boudé des chercheurs boudé de toutes les grilles de notre société à peu près sérieuses on ne parle pas vraiment de la mode sauf dans les magazines féminins et justement à ce sujet-là, les féministes d'aujourd'hui ne savent plus quoi faire de cet héritage culturel féminin parce qu'il est, comme le dit Mona Cholet Embarrassant Effectivement il est embarrassant parce qu'il apprenait pendant un certain nombre de temps que les femmes devraient se focus sur leur apparence qu'il faudrait respecter une certaine norme de beauté selon un idéal de beauté qui est fixé de manière complètement conjecturale et hasardeuse et qui va changer d'époque en époque et qui ne veut absolument rien dire ça va provoquer bien sûr d'énormes problèmes pour les femmes de confiance en soi d'adéquation finalement à ces idéaux qui sont complètement impossibles à atteindre et donc c'est pour ça que beaucoup de féministes ont voulu se débarrasser de cet héritage culturel qui pèse parfois trop lourd sur nos épaules et qui, il faut le dire, peut être extrêmement oppressant mais malheureusement je ne pense pas que ce soit forcément la bonne solution j'en parle dans l'article pour ceux que ça intéresse toujours est-il que d'autres au contraire prennent la logique inverse et disent qu'il faut le revendiquer en être fier et non pas rentrer dans cette espèce de mécanisme misogyne qui est toujours là pour humilier les femmes et leur cintre d'intérêt ce qui finalement fait partie de leur histoire aussi cette scission entre différents courants féministes s'explique aussi selon Mona Cholet par la définition du féminisme qui est complètement différente du féminisme des années 70 qui en fait aujourd'hui n'est plus forcément un acte militant radical ou en tout cas politisé, inscrit dans une démarche politique mais qui s'assimile plutôt à une espèce de démarche personnelle, de développement personnel le féminisme c'est censé maintenant nous rendre bien, nous rendre mieux dans notre peau c'est quelque chose vraiment qui ressemble à du développement personnel et quand elle a écrit ça je me suis dit putain mais c'est vrai en fait cette vision du féminisme elle vient pas nulle part elle vient tout simplement aussi du capitalisme parce qu'elle s'est devenu aussi un argument de vente qui sait peu à peu vider de son sens et qui peut être aussi utilisé à tort et à travers même si j'aime pas vraiment dire ça parce qu'il n'y a pas de mauvais féminisme enfin je sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? dites moi dans les commentaires Mona Cholet prend par exemple l'exemple de la hit girl qui est féministe qui forcément est une jeune nana mince, jolie qui travaille dans la mode n'est-ce pas ? et donc la hit girl c'est un peu pour elle la consécration de ce terme de féminisme qui s'associe plus au développement personnel qu'à un véritable choix politique ou alors acte militant en fait premier dictat qu'on connaît tous et toutes aujourd'hui qui est l'épilation des femmes qu'est-ce que ça veut dire ? ça renvoie tout simplement au public de l'enfant c'est-à-dire à une docilité une certaine naïveté mais l'épilation répond aussi à autre chose qui est en fait l'obsession de la mode avec la propreté cette nécessité d'aseptiser les moindres imperfections c'est vrai on n'a plus le droit d'avoir de boutons, de poils, de rides on n'a plus le droit d'avoir de bourrelets, de machin tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas lisse, propre et soyeux doit être dégagé et cela est dû à la lumière crue sous laquelle on voit les corps des femmes la société a instauré une espèce de projecteur sur les corps des femmes qu'on voit à une lumière chirurgicale blanche une espèce de néon la femme n'a plus le droit de retrait n'a plus le droit de ne pas être vue elle doit être non seulement vue mais décortiquée et en plus il faut après l'aseptiser de toutes ces imperfections parce que c'est pas propre, parce que c'est dégueulasse etc 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 en fait la mode a une espèce de haine de la faiblesse elle déteste les corps mous, les corps pas assez musclés, les corps vieux elle veut tout le temps être dans un truc de vitalité trop extrême le mannequin c'est tout simplement l'exhibit A de cela puisque c'est un corps machine par excellence ensuite j'aimerais aborder la section 4 du livre qui s'intitule Une femme disparaît, l'obsession de la minceur qui aborde une théorie possible selon laquelle en fait toutes ces modifications esthétiques qu'on fait subir aux femmes reviennent aussi à les faire exister sans corps ou du moins au-delà de leur corps en se déresponsabilisant totalement de leur propre individualité parce qu'elles doivent toutes correspondre à une norme de beauté qui fait tous les visages féminins et tous les corps féminins se ressembler ce qui est absolument inintéressant mais bon c'est comme ça c'est une forme aussi de contrôle du corps qui en revient comme je le disais juste à l'instant à cette hantise de la faiblesse et cette hantise du corps qui est finalement extrêmement banale dans la tradition de la pensée occidentale le corps ça n'a jamais été quelque chose qu'on a aimé nous en Occident que ce soit les philosophes qui ont toujours cherché à se débarrasser de ce corps gauche pour s'élever vers le domaine des idées de l'intelligible, des formes platoniciennes quelque chose que j'aborde aussi dans l'article les femmes avec par exemple les troubles du comportement alimentaire qui sont déclenchés par plein de raisons mais aussi et entre autres par la mode en reviennent à vouloir tout simplement disparaître et finalement avoir le contrôle de son corps en obéissant à des logiques destructives qui peuvent être l'anorexie, la boulimie vouloir ne plus exister par sa chair parce qu'elle ne concorde pas aux codes qui sont véhiculés par la mode parce qu'elle dégoûte, parce que tout simplement elle est de trop ou tout simplement parce que justement on ne veut plus être vu le corps et le visage féminin sont considérés comme des objets publics qu'on peut marchander, qu'on peut vendre, améliorer, peaufiner, refaire ils sont investis par une industrie entière qui repose sur la création complexe ce qui est quand même assez déprimant quand on voit la mode sous cet angle là cet hygiénisme parvient à créer une matière qui finalement n'est plus qu'artificielle la chirurgie esthétique c'est exactement ça et d'ailleurs le botox c'est l'instrument hygiéniste par excellence tout cela mène donc à une conformité plastique qui est, je pense que vous en doutez, raciste et grossophobe puisque l'idéal qu'on peut complètement voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est avoir des lèvres pulpeuses, un tout petit nez, des grands yeux en amande une peau assez mat mais pas trop non plus, des cheveux longs et lisses et soyeux et une taille toute fine mais quand même un gros cul et pas trop de seins en ce moment tiens, c'est bizarre, ça reviendra peut-être dans 5 ans donc finalement cette conformité plastique elle va aussi complètement dépersonnaliser les individus femmes ce qui est aussi une manière, encore une fois d'escamoter leur personnalité, d'escamoter leur ascension sociale et de les maintenir dans une forme de réserve tout simplement il fait trop chaud dans cet appart ces gros points qui font un espèce de mash-up de ce qui est dit dans ce super livre, super essai que je conseille beaucoup en reviennent tous à une conclusion qui est finalement que l'aliénation féminine a un nouveau visage comme c'est inscrit dans le titre c'est celui de l'apparence finalement quand on n'a plus forcément ou beaucoup moins de contrôle sur ce que gagnent les femmes sur ce qu'elles peuvent faire sur l'endroit où elles choisissent de vivre sur les études qu'elles choisissent de faire on va s'en prendre à leur physique pour encore une fois leur pourrir la vie je pense que s'il n'y avait qu'une conclusion à retenir c'est celle-ci je pense que si on retourne les codes et qu'on utilise la culture de l'apparence comme étant quelque chose dans lequel on peut s'épanouir dans lequel on peut tout simplement accepter de vivre avec notre corps parce qu'il ne va pas disparaître il faut bien en faire quelque chose ça pourra peut-être nous aider à dépasser tous les problèmes dont on doit faire face aujourd'hui et qui sont extrêmement dévastateurs c'est extrêmement bien résumé dans ce bouquin moi j'ai beaucoup aimé le livre je pense qu'il est facile à lire vraiment je le conseille c'est un style journalistique qui est très agréable et ce qui est vraiment bien mais qui peut aussi un peu noyer la lecture c'est le nombre de références que Mona Cholet fait à d'autres ouvrages et à d'autres actrices ça m'a permis moi en tout cas d'aller voir d'autres références que je ne connaissais pas forcément ça permet aussi de creuser certains points sur lesquels elle passe un peu rapidement c'est forcément une petite frustration parce que c'est vrai qu'elle aborde énormément de thématiques une section pourrait faire l'objet d'un livre entier en fait mais là encore une fois c'est pas une vraie critique puisque vu qu'elle donne énormément de références on peut tout simplement aller creuser de notre côté et c'est ce que j'ai fait elle parle énormément d'un ouvrage qui s'appelle The Beauty Myth qui est un livre de Naomi Wolf alors moi je ne l'avais trouvé qu'un en anglais mais je crois qu'il n'existe pas en français donc si ça vous dit que je fasse ma prochaine vidéo des lectures de mode sur The Beauty Myth qui est beaucoup plus complet je trouve que celui de Mona Cholet écrivez-le moi en commentaire faites-le moi savoir et je me ferai une joie de tourner cette vidéo parce que pour le coup il approfondit beaucoup de questions qu'aborde Mona Cholet voilà dites-moi toutes vos impressions en commentaire n'oubliez pas de partager ça fait zizir un peu zizir et puis retrouvez-moi sur mon blog du coup pour lire mes articles retrouvez-moi aussi sur Instagram je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt bye 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 !